La première constatation face à ces événements vécues cet été avec la vague de solidarité parmi nos concitoyens, il faut le souligner que c'est une mobilisation assez exceptionnelle, en tout cas à travers une plateforme d'accueil faite par les associations. Cette solidarité s'est manifestée dès l'ouverture de cette plateforme, en lien aussi avec la ville de Grenoble et la métropole, qui se sont déclarées ville et métropole solidaire, des réceptions des offres des habitants et des propositions concernant toute l'agglomération. Ces offres des habitants se sont heurtées à une réalité qui n'est pas celle présentée par les médias. Il n'y a pas en France d'arrivée massive de Syriens comme en Allemagne ou en Suède. Les propositions faites par les habitants pour l'hébergement ne rentrent pas dans le cadre de ce dispositif d'État. L'orientation des réfugiés qui est proposée par le préfet depuis le 13 octobre, donc seulement pour ces nouveaux réfugiés syriens et qui viennent d'Irak. C'est là où il ne faut peut-être pas tout mélanger, effectivement, et toutes ces associations ne souhaitaient pas faire de la discrimination entre ceux qui étaient arrivés avant et ceux qui arrivent maintenant. Sinon, effectivement, comme ça a été dit par de nombreux intervenants, on risque d'accentuer la division entre tous ces réfugiés qui sont actuellement sur notre territoire. Dans le cadre de la métropole, s'est engagée à proposer à l'État l'hébergement et le suivi social de réfugiés dont le logement a mis à disposition par les communes. Ceux-ci sont intégrés à la mousse d'agglomération, dispositif d'insertion par le logement et le travail, et celui-ci bénéficiera des subventions de l'État en plus de l'argent complémentaire mis par la métro, à savoir les 50 000 euros inscrits dans cette délibération. Pour les offres proposées par les habitants ne correspondent pas aux dispositifs mis en place par l'État, la métropole s'est rapprochée le plus vite possible des acteurs associatifs œuvrant auprès des migrants. Il faut noter une grande réussite de la mobilisation du 10 octobre. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça. Plus de 50 associations se sont mis d'accord pour effectivement accueillir ces migrants, soit par du soutien scolaire, soit par de l'hébergement, soit par du matériel. Et quand on parle d'une société qui se replie sur elle-même, c'est quand même une mobilisation massive et très intéressante qui s'est menée sur le terrain de l'accueil des migrants. Et ces associations, d'ailleurs dès ce soir, par la présentation de films sur les migrants, continuent cette sensibilisation très très importante sur l'accueil de ces migrants. Souvent, je pense qu'il faut que notre pays se souvienne de son devoir de fraternité. Je vous remercie.